Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de table des matières et de sommaire. Je vous explique à la fois l'intérêt de ces tables, mais également comment les mettre en œuvre sous Word. Donc si vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez transposer ces notions en trouvant les commandes correspondantes. Et puis si vous avez déjà tout compris à l'intérêt de cette table des matières, j'ai aussi réalisé des tutoriels plus courts, uniquement centrés sur la manipulation de Word. Donc c'est à vous de voir ce qui vous est utile, tous les liens sont en description, abonnez-vous à ma chaîne. Quand on parle de documents longs, on considère qu'on travaille au moins sur quelques pages, jusqu'à éventuellement plusieurs centaines de pages. J'ai consacré une vidéo spéciale à la problématique des documents longs, n'hésitez pas à la consulter. L'usage d'un document long ne sera pas le même que celui d'un document court. Le document court peut être parcouru en quelques minutes, alors que le document long nécessite un temps de lecture plus conséquent, tout simplement parce qu'il contient beaucoup plus d'informations. Au lieu de proposer une lecture en continu, on va donc offrir la possibilité d'accéder directement à certaines parties, selon le besoin du moment. C'est l'intérêt des tables que l'on propose en début ou en fin de document. Elles nous permettent de nous repérer, et grâce au numéro de page ou un lien hypertexte, de basculer directement vers la partie qu'on recherche. Les tables les plus courantes sont bien sûr les tables des matières ou le sommaire. C'est ce que je vous présente dans cette vidéo. Mais il en existe d'autres, comme les index ou des tables d'illustration par exemple. Ces autres tables, je les présente dans des vidéos spécifiques, vous avez les liens en description. La table des matières et le sommaire ont des fonctions voisines. Elles vont reprendre tous les titres des chapitres du document et les présenter de manière groupée avec des numéros de pages au début de ces parties. Ainsi, sur une ou deux pages, on va avoir un résumé de la structure de notre document. C'est un incontournable dans des livres et un bon moyen pour se faire une idée rapidement de leur contenu. Dans l'histoire de l'édition, le sommaire est généralement placé en début d'ouvrage. Il se contente des grands éléments de structuration avec souvent un petit résumé pour chacune des parties. La table des matières est au contraire classiquement placée en fin d'ouvrage avec un plan beaucoup plus détaillé incluant plusieurs niveaux de titres et de sous-titres. Dans les documents modernes, on a tendance à confondre ces deux usages et les traitements de texte vont uniquement nous proposer une fonction de table des matières que l'on peut adapter. Les tables des matières sont un bel exemple d'automatisation que nous offrent les traitements de texte pour nous faire gagner du temps. En théorie, il faudrait attendre la fin de notre mise en page pour insérer une table des matières. Parce que comme elle reprend l'ensemble des titres des parties avec les numéros des pages où ces parties débutent, il faudrait être sûr de ne plus modifier la pagination après coup sous peine d'avoir des décalages. De même, les titres des parties qui sont indiqués dans la table des matières doivent correspondre précisément aux dernières versions des titres telles qu'ils figurent dans le texte. Donc ça devrait être très long à constituer et un peu pénible. Heureusement, Word nous propose une fonction automatique qui va faire le travail à notre place. Elle va importer les différents titres et les numéros de pages correspondants et il sera possible de mettre à jour de manière automatique cette table si l'on fait des changements ultérieurs. Il y a quand même une obligation à respecter. Il faut avoir préalablement identifié les titres des parties que l'on va employer en leur affectant des styles spécifiques. Alors je vous renvoie à ma vidéo consacrée aux styles pour en savoir plus à ce sujet. Et puis vous avez aussi deux autres tutoriels spécifiques centré sur les manipulations de Word pour gérer des styles. Tout est plus facile si vous employez des styles de titres standards. Que ce soit à partir d'un nouveau fichier basique ou à partir d'un modèle personnalisé, il existe des styles définis par défaut dont certains sont dédiés aux titres. Les titres sont conçus pour être arborescents. Les titres 1 sont le premier niveau et ils englobent les titres 2 que l'on peut subdiviser à leur tour en titres 3, etc. car on peut définir beaucoup de niveaux inférieurs. Donc si vous avez utilisé des styles de titres standards, il vous suffit de vous positionner à l'endroit où vous voulez insérer votre table, d'aller dans l'onglet références puis la partie table des matières. Vous pouvez alors choisir directement l'une des dispositions prédéfinies. Les titres de rang 1 à 3 seront automatiquement intégrés pour ne pas alourdir la table avec des sous-parties trop détaillées. Si des styles de titres standards ont été appliqués, la table des matières apparaît directement. Elle reprend automatiquement l'ensemble des paragraphes de titres en les classant par leur ordre d'apparition dans le document. Puis à l'aide d'une tabulation avec des points de suite, on peut lire en fin de ligne le numéro de la page dans laquelle on rencontre chaque paragraphe de titre. On peut distinguer chaque niveau de titre grâce à un retrait progressif. De plus, chaque ligne de la table permet d'accéder directement au texte correspondant car il intègre un lien hypertexte au sein du document. Vous faites CTRL-clic pour suivre le lien. Alors ça, c'est pratique pour travailler avec une version numérique du document et ça fonctionne aussi si vous générez par la suite un document PDF à partir de votre fichier. Notez que le numéro de page est automatiquement défini à partir du début du document. Mais si vous avez opté pour des sections et que vous modifiez la numérotation des pages en reprenant par exemple un 1 dans une nouvelle section, c'est ce nouveau numéro qui sera repris. Voyez ma vidéo concernant les sections pour en apprendre plus sur cet élément. Parfois, la méthode simple que je viens de vous présenter pour créer une table des matières ne va pas fonctionner. Ça sera le cas si au lieu d'utiliser des styles de titres standards, vous avez créé et appliqué vos propres styles de titres. Dans ce cas, dans l'onglet références et la partie table des matières, optez pour une table des matières personnalisée dans les options en bas à ne pas confondre avec une table manuelle qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans la boîte de dialogue dédiée à la table des matières, cliquez sur options. Là, vous avez la liste de l'ensemble des styles disponibles dans le document. Alors par défaut, vous voyez que seuls les styles de titres standards 1, 2, 3 sont cochés avec une mention 1, 2, 3. Alors ça, ça vous explique comment fonctionnent les dispositions standards des tables en s'appuyant sur ces seuls trois premiers niveaux de styles de titres. Mais si vous ne les utilisez pas dans votre document, vous ne pouvez pas générer de table des matières avec ces paramètres. Donc vous repérez dans la liste des styles personnalisés ceux qui correspondent aux styles de titres que vous avez effectivement employés dans votre document. Vous leur affectez la valeur de niveau correspondante, 1, 2, 3, etc. Si vous avez opté pour des niveaux très détaillés, vous pouvez bien sûr descendre à des rangs de valeur plus élevés. Ensuite, vous validez et puis vous savourez le résultat. La table des matières générées va vous montrer les paragraphes qui intègrent ces nouveaux styles de titres. Lorsqu'on intègre une table des matières, elle reprend les titres et les numéros de pages au moment de sa création. Mais si vous modifiez votre document ultérieurement, il faut penser à mettre à jour cette table. Si par exemple vous avez intégré ou supprimé des éléments, ce qui a changé la position de certaines parties du texte, vous devez mettre à jour les numéros de pages. Et si vous avez changé des textes de titres, il faut mettre à jour l'ensemble de votre table. Pour cela, vous devez aller dans l'onglet références, puis cliquer sur mettre à jour la table dans la section table des matières. Vous pouvez aussi accéder à l'icône de mise à jour en vous positionnant sur la table, c'est la zone qui est en grisé, puis en effectuant un clic droit pour accéder au menu contextuel. Dans la boîte de dialogue de mise à jour, vous pouvez opter pour une mise à jour des numéros de pages uniquement. Et si vous avez fait des modifications dans vos paragraphes de titre, des corrections, des ajouts, des suppressions, vous optez pour mettre à jour toute la table. Même si c'est techniquement possible de modifier manuellement le contenu d'une table, il n'est pas conseillé de le faire. Parce que l'objectif, c'est bien de récupérer automatiquement les titres du document. Donc si vous souhaitez modifier un passage, modifiez plutôt le titre correspondant, puis mettez à jour toute la table. Si vous voulez modifier les paramètres de base que vous avez choisis pour votre table, c'est théoriquement possible, mais c'est tout sauf simple. Donc si vous souhaitez par exemple revenir sur le nombre de niveaux affichés et sur les styles employés, je vous conseille vraiment de supprimer votre table existante, et puis de recréer une nouvelle. Chaque niveau de table est affiché selon un style spécifique. Ce sont des styles spéciaux qui n'apparaissent pas dans la galerie des styles, mais en affichant le volet latéral des styles, vous pouvez repérer les styles TM1, TM2, TM3, etc. Par défaut, leur mise à jour est automatique. Toute modification de leur mise en forme sera appliquée à tous les éléments de même rang. Voilà, cette présentation de la table des matières automatiques est maintenant terminée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada